Alors, il semble que tout soit en place pour notre heure de dîner ensemble pour la présentation. Alors, bonjour à tous. Alors, merci de vous joindre en si grand nombre. On est plus d'une trentaine pour participer. Cette formation de 60 minutes va être enregistrée pour être disponible en rediffusion. Petite question en partant, peut-être me dire de quel endroit vous êtes. Alors, je sais qu'on commence à voir des gens d'un peu partout, surtout au Québec, c'est la grande majorité. Donc, peut-être me dire, vous êtes de Montréal, de Québec, vous êtes de la Côte-Nord, vous êtes du Saguenay. Peut-être juste, ça serait intéressant de voir un peu de quel endroit vous venez présentement. Et une autre petite question que j'aurais, puis en même temps, on va pouvoir regarder ensemble dans quel contexte de travail vous êtes. Parce que ça, ça a un impact sur comment on utilise Outlook. Donc, si vous regardez dans la portion de chat, dans cette zone-là, vous avez la possibilité de mettre, il y a un petit sondage ici. Je serais curieux de savoir si vous êtes travailleur autonome, si vous travaillez dans une très petite entreprise, petite entreprise, grande entreprise, etc. Donc, allez, on va tester ça en même temps. Je vais vous poser une couple de questions à travers l'événement. Ça va être intéressant de savoir un peu quel genre de participants on a, dans quel contexte vous vous trouvez. Donc, c'est pas mal équilibré. On a des gens de plein de différentes entreprises, petites, très petites, plusieurs travailleurs autonomes, plusieurs de la grande entreprise. Alors, bienvenue à tout le monde. Je m'appelle François Souraud. Donc, vous avez vu l'invitation, vous êtes joint pour la rencontre. Très, très content de vous avoir ici aujourd'hui parmi nous. Alors, comment ça va se passer de cette heure ensemble? Alors, moi, je fais de la formation avec Antelope depuis plus de 15 ans. J'ai fondé une entreprise il y a 10 ans. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais donner le premier 50 minutes. Va être les meilleurs trucs que je peux vous donner dans un gros laps de temps pour vous donner de la valeur. Ça, c'est mon premier objectif. Donc, ce n'est pas une moitié de formation plus ou moins utile. Je suis plusieurs personnes qui participent à la formation, l'ont vraiment vu une différence. Et je vais vous donner des ressources à la fin pour que vous puissiez appliquer certaines choses gratuitement. Et en même temps, ceux qui vont vouloir aller un peu plus loin, sachez que le dernier 5 à 10 minutes, on va être dans une période où je vais vous présenter nos services. Ceux-là sont payants. Donc, évidemment, si ça ne vous intéresse pas, à 12h50, vous pourrez quitter. On va rester bons amis. Donc, ne soyez pas stressés de ça. Il n'y a personne qui va vous en vouloir. Mais sachez en même temps que si vous voulez aller plus loin et que vous voulez être accompagné là-dedans, nous, ça, c'est notre métier. Et comme vous pouvez imaginer, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc, on est bien généreux de notre temps. Mais aussi, l'idée, c'est de vous apprenner à nous connaître et à voir un peu comment on travaille. Donc, aujourd'hui, ce que vous allez voir avec moi, pendant cette heure, on va premièrement avoir quelques petites tactiques faciles à mettre en œuvre pour optimiser Outlook. Donc, dès là, vous allez finir cette heure de formation. Vous allez avoir déjà cette valeur-là. Ensuite, on va voir comment vous pouvez créer un solide système de suivi au quotidien. Alors ça, la plupart des gens, je dirais plus de 90% des gens qui utilisent Outlook n'ont pas vraiment de ce système de suivi-là qui est en place. Donc, on va vous montrer comment opérer ça. Deux tactiques tout aussi pour prendre votre calendrier puis en faire un système qui est vraiment puissant pour gérer votre temps et vos activités. Et le dernier, des fonctions simples vraiment pour tripler votre vitesse d'exécution dans certaines parties de gestion d'Outlook. Donc, j'espère que ça, ça vous interpelle. Vous regardez ça, vous faites « Wow, j'ai vraiment hâte de voir ce que François nous proposait. » Cette formation-là, est-ce que ça va fonctionner pour vous? Alors, juste pour vous dire, on a formé, mon équipe et moi, plus de 20 000 personnes sur ce programme-là dans les dernières années. Donc, je peux vous assurer vraiment qu'on a énormément d'expérience à l'appliquer au quotidien et les gens, pour la plupart, vont avoir une énorme valeur dans leur quotidien à ce niveau-là. Vous aurez aussi des conseils, des tactiques que vous allez pouvoir mettre en œuvre déjà aujourd'hui et ça va vous aider à maîtriser Outlook en seulement quelques jours pour mettre les choses en place puis faire vraiment d'Outlook un outil qui va être un allié au niveau de votre travail. Ça ne s'adresse pas à vous ici. Si vous êtes quelqu'un d'habitude d'Outlook, vous avez ça depuis 12 ans puis vous n'avez pas vraiment d'intérêt, vous n'allez pas en tirer autant d'avantages. Si vous êtes un débutant pur d'Outlook, vous venez de vous installer, vous n'êtes pas vraiment quelqu'un qui avait une certaine expérience, ça ne sera pas intéressant. Ou, pas que ça ne sera pas intéressant, mais ça va être un peu rapide puis vous allez peut-être avoir de la difficulté à suivre. Je vous avise, à la limite, vous aurez l'enregistrement, vous pourrez le réécouter. Si vous n'êtes pas prêt à passer un peu de temps pour récupérer cette efficacité-là puis pour avoir plus de puissance dans le futur avec le logiciel, puis si vous n'êtes pas non plus motivé à gagner du temps, si votre charge de travail et le temps disponible de travail, il est pas mal équivalent, vous n'êtes pas trop stressé ou je côtoie des gens en ce moment à cause de la COVID que les gens se trouvent dans une situation où ils ont vraiment du temps à tuer, bien là, ce que je vais vous montrer ne va pas vraiment vous motiver. Je ne sais pas si en ce moment, le manque de temps fait partie de votre réalité. Alors, si c'est le cas, peut-être prendre le temps de vous, de voir dans le chat s'il y a quelque chose qui vous interpelle là-dessus. Est-ce qu'il vous manque de temps? Est-ce que vous voulez améliorer votre efficacité? Alors, si vous regardez ça, bien, premièrement, est-ce que vous avez envie d'apprendre la technologie? Ça fait que ça, c'est un des motivateurs les plus importants de nos participants. Est-ce que vous vous sentez submergé par tout ce que vous avez à faire? Est-ce que vous vous manquez de temps ou de clarté? Et est-ce que votre entreprise présentement ou votre équipe bénéficierait plus d'un niveau de productivité qui serait accru? Donc, regardez cette liste-là, puis est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui vous interpelle? Écrivez-le dans le chat. Est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle vous êtes dans la formation aujourd'hui? Je suis curieux de le lire. Alors, c'est super intéressant de voir vos commentaires là-dessus. Puis, on a tous des limites sur les logiciels qu'on utilise. La plupart du temps, on va apprendre les logiciels sur le top, puis on va les maîtriser jusqu'à certains points. Alors, souvent, on va vouloir aller plus loin si c'est des choses qui vous interpellent. Donc, n'hésitez pas à amener cet élément-là. Ça va nous aider beaucoup pour justement gérer cette rencontre-là, puis l'adapter à ce niveau-là. Si vous restez jusqu'à la fin aussi, bien, dans la partie où on va vous présenter nos services, bien, on va vous donner aussi un accès à une portion qui est gratuite. Vous allez pouvoir tout de suite mettre les choses en application, surtout un des trucs qui est un peu plus avancé que vous n'aurez pas l'opportunité de faire avec moi en temps réel. Donc, ça va être vraiment super intéressant. Ce que je suis sur le point de vous montrer, là, dans cette partie de formation-là, ici, c'est les mêmes stratégies aussi que j'utilise moi-même. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place, puis avoir vraiment de la qualité qui permet de s'intégrer dans votre quotidien. C'est ça que je voulais dire. Merci de prendre le temps d'écrire quelques éléments. Bien, c'est vraiment intéressant de vous lire, submergé par les courriels, vous voulez augmenter votre productivité, c'est pour la clarté, pour mieux vous organiser. Tu sais, je vous lis, là, c'est super intéressant, fait que je pense que vous êtes à la bonne place. Fantastique. Je vous parle en deux minutes un petit peu de moi. Donc, François Souraud, c'est qui? Bien, je suis un autodidacte. J'ai eu le plaisir de faire de la formation presque toute ma carrière, mais au début de ma carrière, voyez-le ou non, j'étais un danseur professionnel. Donc, j'ai fait du ballet jazz, j'ai fait de la danse, de comédie musicale, ce genre de danse-là et à un moment donné, j'ai bifurqué pour avoir une job en attendant dans un magasin de détails et c'est vraiment la portion de formation dans le magasin où j'avais le plus de plaisir à travailler. Mais ce n'était pas ma job, on me payait pour vendre aux clients. Fait que c'est ce que j'ai fait pendant quelques années jusqu'à temps que je me fasse recruter par un fournisseur de télécommunications. Là, j'ai travaillé pour le bureau chef à supporter des magasins et au bout de deux mois dans ce poste de rêve-là, j'avais 22 ans à peine, j'étais sur le point de perdre mon travail. Pourquoi? Parce que dans cette organisation-là, j'avais beaucoup de suivis, beaucoup d'organisations. Outlook était nouveau, on avait un BlackBerry et j'étais complètement, complètement dispersé. Fait que j'oubliais des trucs, mes courriels lus, non lus, j'oubliais des mises à jour, etc. Fait que c'était vraiment difficile pour moi. Fait que j'ai suivi un cours de gestion du temps et ces techniques-là m'ont permis non seulement de conserver ce travail-là et je suis devenu gestionnaire de l'équipe par la suite. Mon travail a évolué par la suite pour devenir formateur à temps plein et j'ai fait à ce moment-là mon chemin au niveau de la technologie. Donc, le mix entre l'efficacité, l'humain et la technologie, c'est la partie qui est notre force à ce moment-là. Donc, j'espère que ça, déjà, ça vous interpelle, vous faites « wow, ça va être intéressant » parce que moi, personnellement, j'ai un TDA. C'est un défi personnel pour moi d'être concentré puis d'avoir des bons suivis. Donc, si vous êtes comme moi, un peu dispersé puis si vous avez parfois le sentiment d'être complètement, justement, débordé, bien je vais vous donner des trucs pour pouvoir vraiment vous aider par rapport à ça. Fait que moi, je suis engagé depuis toutes ces années à vraiment comprendre la psychologie humaine derrière la productivité puis qu'est-ce qui fait que des gens sont efficaces puis d'autres le sont moins puis qu'est-ce qu'on peut faire pour se rendre là. J'ai fondé l'entreprise il y a 10 ans vraiment dans un objectif de bâtir une équipe pour pouvoir aider le plus de gens possible à avoir un travail qui fonctionne bien. Et moi, mon engagement avec vous, c'est chaque fois que j'ai une intervention, faire en sorte qu'il y a de la valeur, que cette heure-là, qu'on va passer ensemble, ça va être utile. Et même si on n'est pas connu du grand public, on a plus de 30 000 personnes qu'on a formées avec Improve à travers les dernières années. Puis ça, c'est quelques-uns des clients qui sont nos clients des trois dernières années. Donc, on a autant servi des grandes entreprises que des grandes entreprises, que des petites aussi ou des PME. Et même, j'ai servi des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs qui partent en affaires, qui avaient besoin d'être organisés puis de s'organiser au niveau de technologie. Donc, c'est toutes des choses qu'on fait énormément. Et là, aujourd'hui, précisément, je vais vous montrer des secrets pour faire en sorte que vous allez avoir vraiment augmenté rapidement votre productivité, votre efficacité avec le logiciel. Et vraiment, pour moi, ça vous donne le potentiel de récupérer des heures d'efficacité à chaque semaine. Puis ça, pour beaucoup de gens, ça n'a pas de prix. Être capable de revenir à des heures régulières ou si pendant la COVID en ce moment, vous avez tellement de travail puis vous avez tendance à faire du surtemps à la maison parce que justement, c'est facile, c'est à la maison, on n'a pas de transport, on fait même plus d'heures. Ce que je vais vous montrer va vous permettre de vous sentir en contrôle et surtout ne plus manquer des suivis. De ne pas sentir « Ah, je suis en train d'en échapper une ». C'est un sentiment qui est assez désagréable. En même temps, on comprend que pour être motivé à apprendre puis changer quelque chose, il faut vraiment que ça soit significatif. Puis que la technologie va être utile seulement si on sait pourquoi et comment on va l'appliquer au quotidien. C'est ça mon but dans les exercices. Ce n'est pas juste vous montrer des boutons d'Outlook, mais comment ce bouton-là peut transformer quelque chose de précis dans la technologie. Alors, première question que je vais vous poser, pas première en fait, c'est autre question dans le sondage. J'ai une petite question. Combien d'heures vous utilisez Outlook ou combien de minutes par jour? Vous pouvez aller voir dans la petite zone ici. Vous avez 30 minutes, 30 minutes à deux heures, deux à quatre heures où vous avez littéralement Outlook qui est là toute la journée. Juste me dire un peu, ça ressemble à quoi votre réalité en ce moment. Alors, je connais beaucoup de gens que c'est vraiment toute la journée systématiquement. Là, on regarde, la plupart d'entre vous, vous avez deux heures et plus. Alors, on a quelques participants qui sont entre une demi-heure et deux heures. C'est quand même beaucoup de temps. Et pour les autres, c'est une demi-journée ou même toute la journée. Imaginez deux secondes que vous avez un logiciel, vous passez toute la journée ou même deux heures par jour sur un logiciel où vous n'avez probablement jamais eu de formation professionnelle sur cet outil-là. Imaginez le potentiel qui est perdu ou on peut voir ça de l'autre côté. Imaginez tout le temps que vous pouvez récupérer si vous allez gagner justement en efficacité à cet effet. Ça, c'est fantastique. J'aime ça. Puis, en plus, il y en a qui mentionnent autant sur l'ordi que sur le cellulaire. Puis, en plus, il y a le mobile. Donc, c'est vraiment très, très présent Outlook. Très important. Ça fait que là, on va rentrer dans le vif du sujet. OK? Donc, pour le prochain 35 minutes, soyez prêt, prenez des notes. Je vais vous donner quatre clés essentielles. Puis, si vous utilisez OneNote ou un logiciel électronique, un bon truc, ça serait de prendre des impressions d'écran aussi. Ça va vous sauver du temps. Et je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là au tout début de la présentation, que cette vidéo-là va être disponible en rediffusion. Donc, il n'y a pas de stress. Vous pourrez toujours la réécouter un peu plus tard. Donc, première clé, première chose, c'est de maîtriser l'interface d'Outlook. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est de connaître les raccourcis, connaître les boutons, connaître les menus. Ça, ça fait toute la différence entre quelqu'un qui va opérer à vitesse normale, puis une personne qui va vraiment opérer à une plus grande vitesse, puis des fois même doubler la vitesse d'opération. Je vais vous donner deux, trois petits trucs qui vont faire tout de suite une différence majeure dans votre quotidien. Donc, on est dans la boîte de réception. J'espère que tout le monde voit bien. Je pense que techniquement, tout fonctionne. Ça fait que c'est super. Ça fait que quand vous regardez là, c'est fantastique. J'ai ma liste de courriel, je suis dans ma boîte de réception, tout va bien. Bon, premier truc, souvent les gens vont avoir une boîte de réception, puis ils vont avoir à gérer leur calendrier, puis ils vont basculer d'un à l'autre régulièrement toute la journée comme ça. Donc ça, c'est un peu tannant, parce que des fois, je vais faire des mises en place de mon système, puis le fait d'être comme ça, de ne pas être organisé adéquatement, mais ça fait en sorte où chaque fois que je change mon menu, il y a un petit changement qui s'opère, puis je perds du temps. Puis surtout si vous avez deux écrans. Je ne sais pas s'il y en a qui ont deux écrans, juste me le mentionner, si vous avez deux ou trois écrans dans votre système informatique. Ça, ça fait une grosse différence aussi si vous avez deux écrans. Pourquoi? Parce que ce que je peux faire, je suis dans ma boîte de réception, je fais un bouton de droit sur mon calendrier, puis je peux aller faire « Ouvrir » dans une nouvelle fenêtre. Regardez ça comment c'est intéressant. Fait que là, ce que ça me permet de faire, moi, c'est que j'ai une deuxième, c'est comme si j'ouvrais un deuxième Outlook. Fait que là, quelqu'un, si je vois qu'il y en a qui disent qu'ils ont deux écrans ou trois écrans, bien imaginez si vous avez trois écrans. Ça veut dire que vous pourriez avoir votre boîte de réception d'un côté, vos tâches d'un côté, puis le courriel qui rentre au centre. Mais à deux écrans, c'est tellement plus facile. Fait que là, vous pourriez prendre votre calendrier puis glisser ça sur l'autre écran. Ou tout simplement, en ce moment, vous pourriez utiliser le « Alt tabulation » pour basculer d'un à l'autre comme ça. Fait que voyez-vous, je ne sais pas si vous connaissez bien cette fonctionnalité-là. Fait que c'est vraiment super utile d'avoir cette fonctionnalité-là qui est active. Fait que ça, c'est le premier truc d'interface déjà qui peut nous faire sauver vraiment beaucoup de temps. Puis d'ailleurs, ceux qui ont un seul écran, je vous encourage vraiment à considérer un deuxième écran si vous êtes capable. Surtout que les écrans sont rendus à 100 $ à peu près, 150. Vous allez payer en productivité à l'intérieur d'un mois, ça va être payé. Et plus même. Ensuite de ça, l'autre chose qui est super intéressante, c'est que les éléments Outlook, puis ça, c'est l'élément d'interface qui n'est pas connu, c'est que vous êtes, c'est très important de prendre, de savoir que si j'ai un document, mettons comme celui-là ici avec toute l'information ou ce courriel-là, si je prends un courriel, je le prends puis je le glisse dans une autre destination. Fait que par exemple, mon calendrier, si je prends mon courriel qui est un élément courriel puis je le glisse à une destination de calendrier, automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me créer un rendez-vous avec l'information de mon courriel. Fait qu'imaginez le temps que je chose, au lieu de faire un copier-coller et d'aller ouvrir un nouveau rendez-vous, puis de tout faire cette méthode-là, en une seconde, je viens de créer à ce moment-là une information, puis là, je peux faire une réunion tout de suite. Parfait, je vais faire une réunion demain, de midi à 30, papa, puis je pourrais vraiment déjà inviter quelqu'un. Fait que ça, c'est super utile. L'autre chose aussi, si j'élargis un peu ici, et là, je vais voir que j'ai d'autres dossiers. Donc, je vais avoir par exemple mes contacts. Fait que par exemple, je vais prendre le contact de François ici, c'est moi, dans le fond, avec ma signature. Mais regardez bien ça. Si je prends ça ici, puis je le prends, puis je le glisse directement dans l'icône de contact et je le lâche, automatiquement, je viens de créer un compte contact avec le courriel et la signature qui a suivi en bas. Bien, j'ai toute l'information qui fait partie. Fait que je peux prendre le numéro du bureau, je le prends ici, voyez-vous, je le sélectionne, je le glisse, je l'amène dans le bureau. Je prends le sans fil, je le prends, je le glisse dans le mobile. Je prends le courriel ou le titre Internet, je le mets dans la page web. Et toute l'information qui peut être pertinente comme ça, puis le titre, bien, il est ici. Donc, je prends mon titre président expert formateur, je le prends, je l'amène dans poste. Puis là, je vais aller mettre le poste avec la compagnie improve. Fait que c'est fantastique. Fait que si je m'en viens ici, je fais enregistrer et fermer, bien là, comme j'avais déjà le compte, bien là, il va simplement me faire une mise à jour. Mais normalement, en un seul clic, je viens de créer à ce moment-là un contact en simplement en faisant un cliquer et glisser. Même affaire avec les notes. Fait que souvent, les gens ne savent même pas que les notes existent à l'intérieur d'Outlook. Donc, ça, je suis capable de me rendre directement dans les notes ici. Et par exemple, si j'avais pris en note toutes les allergies alimentaires de l'équipe, bien, je peux dire à ce moment-là, bien, Sylvie, Daniel, Gaétan, est allergique au noir, Daniel aux arachides. Puis là, j'ai cette information-là. Bien, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que je peux prendre l'information qui est ici. Puis là, quelqu'un me dit, hey, peux-tu m'envoyer justement les informations d'allergie pour le groupe? Bien, je m'en viens ici. Puis je glisse sur courriel. Puis automatiquement, ça vient de créer un courriel avec les informations de ma note allergie alimentaire. Puis là, je suis tout de suite prêt à l'envoyer à quelqu'un directement. Voilà. C'est tellement, tellement intéressant. Je ne sais pas si c'est ça ce que je suis en train de vous montrer là. C'est déjà des petits trucs qui vont vous aider, vous faciliter la vie. Un autre petit truc d'interface qui est une victoire très, très rapide, c'est que si je prends un courriel comme ça, puis j'ai dans l'insertion version d'un courriel, vous êtes probablement déjà habitué à mettre une signature. Bien, là, je peux aller mettre une signature comme celle-là ici qui est ma signature courte. N'est-ce pas? Bien, un des trucs ici que je peux faire rapidement dans l'interface, c'est que je peux faire un bouton droit sur la signature puis pouvoir basculer de ma version longue, de ma version courte, de ma version en anglaise. Fait que tout ça, imaginez le temps que je sauve quand c'est des choses que je dois faire au quotidien puis je dois utiliser puis naviguer. Ça, c'est juste quelques-uns des informations qui vont vous aider à ce moment-là à être, tu sais, à bonifier. Puis là, bien, je vais vous montrer tantôt une façon gratuite d'avoir accès à plein, plein d'autres de ces trucs-là pour que vous puissiez augmenter votre efficacité avec le logiciel. Super! Merci de prendre le temps de faire les petits commentaires. Juste me dire si vous appréciez, que vous trouvez ça le fun. Merci de l'écrire. C'est le fun au bout. Juste wow! Merci! Fantastique! Ok! Ensuite de ça, l'autre information aussi qui est super importante. Donc ça, on complète la première clé dans le fond. Fait qu'on a fait le tour de la première clé. Donc, un des trucs, c'est le bouton de clic et draguer directement. Faire glisser et déposer des éléments d'un endroit d'outlook à un autre. Donc ça, les scénarios, il y en a des dizaines et des dizaines, je ne les ferai pas toutes, mais vous avez compris l'idée. Donc, vous pouvez voir premièrement qu'à prendre ces fonctionnalités-là, clé dans une interface peut vous faire sauver dans un logiciel du temps de fou. Fait que c'est vraiment le premier truc. Puis je sais que si quelqu'un est super avancé, ça c'est un truc assez de base. Vous le connaissez peut-être, mais je vois déjà dans les commentaires plusieurs personnes, c'est nouveau ce qu'ils voient là. Puis il y en a, ça fait des années qu'utilise Outlook et cette information-là n'aura jamais été remise. Deuxième, là on va parler de trucs dans le calendrier. Fait que cette partie-là, je pense que s'il vous manque de temps, si vous voulez mieux gérer votre temps au quotidien, Outlook est un outil extraordinaire pour faire ça. Donc, la plupart du temps, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens vont avoir un calendrier souvent soit vide ou complet, sans voir de flexibilité dans leur horaire. Et ce qui fait que soyez vide, où là tout le monde a l'impression que t'es pas occupé, puis boucle plein de rendez-vous n'importe quand quand dans le fond t'as des engagements. Ou soit t'es complètement réservé, back à back, puis là t'as aucune place de flexibilité, puis là t'es toujours stressé pour pouvoir accepter un nouveau rendez-vous. Dès quelqu'un te pose une question qui sort du cadre, bien là t'as pas de flexibilité à ce moment-là. Donc beaucoup de gens ont leur calendrier qui est rempli aussi des priorités des autres personnes. Ils n'ont pas vraiment de temps pour faire leurs propres activités quotidiennes. En a-tu d'entre vous qui avez cette réalité-là, vous regardez votre agenda, puis c'est presque tous des meetings qu'on vous a invités à faire, mais vous avez un travail à faire, vous avez même vos courriels à lire, à traiter, puis que vous manquez de temps pour faire ces éléments-là. Alors comment on peut faire pour gérer cet élément-là? C'est de mieux gérer le calendrier. Donc comment qu'on fait ça? Bien premièrement, petit truc très rapide, on peut changer, ici c'est des demi-heures, ça c'est le par défaut de Outlook. Bien je peux en faisant un petit bouton de droit ici, changer pour des plages horaires de 15 minutes pour ajouter de la précision. Ou je suis capable de passer pour 60 minutes, qui fait en sorte que je vois toute ma journée d'un seul coup d'œil. Fait que c'est super intéressant. L'autre affaire aussi qui est bien importante, c'est que quand je m'enligne ici sur ma boîte, je peux sélectionner semaine de travail, comme ça, ça vous le savez probablement. La semaine, le mois, etc. Donc je peux changer le format. Mais un côté que les gens ne connaissent pas souvent, c'est que si je vous demande « Peux-tu réserver un 30 minutes à quelque part ou les jeudis dans le prochain mois? » Bien pas de problème, je peux aller cliquer comme ça en faisant « Control », je sélectionne mes journées comme ça, puis là je vais être capable d'aller sélectionner mes 4 prochains jeudis qui s'en viennent. Wow! Ça là, ça fait vraiment une différence quand je vais organiser mon horaire, être capable de voir mes disponibilités, puis voir comment je vais être capable d'organiser mes séquences de travail. Fait que si je regarde le travail, donc ça c'est mon vrai horaire de François Soro, bien si je regarde à ce moment-là, quelqu'un me dit « T'es-tu disponible à du 3 au 5? » Bien tout de suite, je suis capable de prendre 3 au 5 ou je vais aller voir « Quelqu'un me dit « T'es-tu disponible pour une formation le mercredi au mois de novembre? » Bien là, vous voyez que je suis disponible simplement le mercredi le 25 ou l'après-midi du 4 et du 11. Fait que ça, c'est extrêmement, extrêmement utile à avoir comme outil pour maîtriser votre calendrier. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc qui est aussi super important, c'est de réserver des plages horaires pour des tâches qui sont importantes pour vous. Alors, par exemple, on vous demande de faire un rapport à la fin du mois, donc vous allez dans « Tâches ». Ici, je vais aller faire un petit peu de ménage ici pour pouvoir compléter le tout. Bien voilà, je vais aller dans mes tâches, par exemple, puis je vais dire que j'ai un rapport trimestriel à remettre au RQ3 2020. Là, ça vient de créer une tâche qui apparaît dans mon tableau. Ça, je vais vous montrer comment travailler ce tableau-là, mais mettons que je sais que ce tableau-là, ce rapport-là va me prendre environ 6 heures de travail. Fait que je veux faire à peu près 3 blocs de 2 heures pour être certain que c'est complet. Puis mettons que ça, j'ai jusqu'à le 6 novembre pour le faire. Fait que moi, je peux carrément rentrer ici dans mon titre, mettre que c'est le 6 novembre, la date limite. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas juste mettre une date d'échéance le 6 novembre dans la tâche puis la voir juste apparaître la veille. Je vais être en retard parce que j'ai 6 heures à mettre. Fait que pour bien gérer mon temps, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder mon horaire comme ça. Je vais prendre avec mon bouton contrôle les 6-7 prochains jours. Je vais regarder mes disponibilités. Et là, regardez bien ça avec le truc que je vous ai montré tantôt pour prendre une tâche. Je vais glisser la tâche puis je vais la mettre directement. Ah, je vais faire ça mardi après-midi puis je vais prendre un bloc de 2 heures ici. Dang! Aussi simple que ça. Fait que là, je viens de prendre une tâche qui est flexible et je viens d'y mettre un bloc horaire qui est réservé à l'intérieur de mon calendrier. Fait que là, si quelqu'un regarde mes disponibilités, il va faire « Ah, François, il est occupé le 27 en après-midi ». Effectivement, il faut que je le fasse ce travail-là. Si quelqu'un me dit « Bien, j'ai trop de blocs puis j'ai pas assez de temps qui est disponible », bien ça me permet quand même d'être flexible puis de déplacer mes blocs horaires, je dois m'assurer que mes 3 blocs de 2 heures soient en place et fassent partie de ma planification. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que ce que je peux faire, je fais un code « Ctrl-C » puis « Ctrl-V ». Ou encore aussi simple, c'est que vous tenez votre bouton « Majeur », « Shift » et vous glissez en même temps pour aller faire à ce moment-là, ou « Ctrl », excusez mon erreur, « Ctrl » comme ça pour aller mettre des blocs horaires comme ça aux heures où vous voulez bloquer votre horaire de cette façon-là. Donc là, je sais que j'ai mon 6 heures de budget temporel d'Outlook pour faire cette tâche-là. Donc là, les chances que j'applique ça au quotidien sont vraiment très élevées. Vous ne devriez pas avoir de mauvaise surprise de cette façon-là. Puis après ça, si en même temps j'ai un vol de Québec que je me suis mis comme tâche parce que je veux réserver mon vol, mais que le vol a lieu le mardi soir, je peux prendre ça puis dès que je reçois, je m'en viens comme ça puis je me mets à ce moment-là le vol pour Québec qui est réservé ici. Et là, après ça, si je sais par exemple que j'ai de la planif à faire, mais que ça c'est juste du temps réservé pour m'organiser puis j'ai à faire, mettons, recrutement, et ça j'ai besoin de mettre trois blocs aussi encore là, bien voyez-vous que je suis capable d'aller mettre trois blocs de cette façon-là. Mon horaire va vraiment me permettre de mieux m'organiser de cette façon-là. Puis en même temps, si je travaille avec quelqu'un et je vois deux horaires, bien je vais être capable de combiner les deux puis pouvoir organiser mes trucs de cette façon-là. Je ne sais pas si vous trouvez que ce truc-là de réserver des blocs avec le contrôle, de copier-coller de cette façon-là rapidement, si vous voyez une valeur là-dedans. Puis en plus, on peut voir, c'est que je peux superposer les calendriers de François et du compte exemple ici et je peux rapidement voir quand est-ce que les deux seraient disponibles. Là, je vois que le lundi, le 2, on est ouvert ou etc. Fait que là, je vais être capable d'aller justement réserver les plages horaires qui sont intéressantes dans le contexte précis. Donc, l'astuce numéro 2, ce que je viens de vous montrer, c'est gérer votre temps en prenant des tâches ou des courriels. Fait que mettons que vous recevez un courriel, le courriel, vous savez que ça va prendre une heure et répondre, bien pourquoi pas réserver une plage horaire dedans. Fait que vous prenez le courriel, Marc-André me demande, peux-tu faire ce rapport-là? Bien, je le prends. Puis là, bien si j'ai mon calendrier sur une autre page comme celle-là, bien je pourrais le glisser ou je pourrais simplement prendre le courriel, je glisse sur le calendrier puis je vais aller mettre ça pour lundi puis je vais aller mettre une heure pour m'assurer que ça, ça soit fait. Fait que ça, c'est toutes des choses qui sont possibles justement pour faire en sorte que vous allez gérer adéquatement votre horaire. Pour augmenter la taille de l'image, malheureusement pas. Moi, je présente pour que ça soit optimal pour un 15 ou 17 pouces. Fait que c'est sûr que vous avez un petit laptop de 14 pouces, ça se peut que ça soit petit, je suis sincèrement désolé parce que moi, j'ai vraiment un 21 pouces puis j'ai mis ça vraiment grand, le plus grand que je peux. Peut-être une des choses que je pourrais faire ici, si vous me donnez un petit moment. Même là, on s'est rendu à cette table-ci, je ne peux pas vraiment grandir plus que ça. Je pourrais peut-être faire ça comme ça. Bon, ça, je pense que ça pourrait peut-être faire une petite différence. J'espère que ça va aider. Donc, on va réouvrir ça. Ça, ça ne changera pas, mais quand je vais ouvrir Outlook, ça devrait être un peu plus grand. Voilà. Alors, j'espère que ça fait une petite différence pour ceux qui trouvaient que c'est un peu petit. Alors, allons-y, on continue. Donc, vous pouvez voir en parlant ici de notre gestion de calendrier que d'apprendre à sauver du temps pour, donc vraiment réserver du temps pour vos activités importantes. Ça peut vous soulager du stress et de la confusion de vos horaires, de vos courriels et de tout ça. Donc, c'est vraiment super intéressant de mettre ça en application, de le pratiquer le plus vite possible, mais c'est une clé fondamentale pour faire que Outlook soit vraiment un outil efficace. Troisième clé, on va créer à son moment-ci quelque chose qui est le cœur de notre formation Outlook comme un pro, qui est de créer un tableau de bord pour pouvoir faire vos suivis de façon efficace. Donc, là, j'ai Jonathan qui pose une question. L'espace des tâches était sur la même page calendrier comment? Alors, Jonathan pose la question, mais j'ai quasiment l'air à organiser avec le gars des vues. Je vais vous montrer, on parle du flux de travail et la gestion du calendrier pour que les tâches soient directement dans le calendrier. Donc, voyez-vous ici la façon que j'ai organisé mes choses? Je vois mes tâches qui apparaissent sur le côté droit comme ça. Comment on fait pour avoir ça? Alors, je vais vous le montrer. Vous allez aller dans Affichage ici. Je vais aller un peu plus lentement pour que vous me suiviez et vous allez aller à ce moment-là dans Barre des tâches et vous allez activer les tâches. Alors, quand vous faites ça, automatiquement, cette zone-là va apparaître et elle va être un peu plus petite comme ça. Dépendamment de votre écran, vous allez pouvoir l'ajuster. Ça va être parfait. Ça fait que ça, c'est super intéressant. Maintenant, la façon qui est faite, par défaut, il est intéressant, mais il n'est pas idéal. Si vous avez l'intention d'avoir beaucoup de tâches et de gérer ça adéquatement, dès que je clique, et ça, en passant, ça prend la version 2013, 2016 ou 2019 ou Office 365. Avec ça, ici, je suis capable d'aller compléter les tâches dans mon menu, ici, liste des tâches. Ça fait que soit que je clique sur la tâche comme ça, puis là, je vais aller cliquer sur marquer comme terminé. Voyez-vous? Ça fait que je peux aller comme ça terminer les tâches et les rajouter. Donc, j'ai un appel à Yves. Là, il faut que j'appelle Yves à ce moment-là. Là, je l'ai ici. Puis après ça, j'ai remettre rapport TPS-TVQ. Là, je peux rajouter mes tâches rapidement comme ça. C'est super simple. C'est facile et ça ajoute énormément de simplicité à la séquence à ce moment-là. Donc, ça, c'est la version de base. Là, je vais vous montrer en accéléré comment vous pouvez transformer ce tableau-là à un tableau de bord beaucoup plus puissant. Alors, sachez, là, je vais le faire à une vitesse pour nous permettre de gagner du temps pour que je puisse vous montrer plus de choses. Mais à la fin, je vais vous donner un lien vers une vidéo pour que vous puissiez monter ce tableau-là. OK? Donc, inquiétez-vous pas. Il n'y a pas de stress à vouloir me suivre. Vous n'arrivez pas. Je vais le faire trop vite. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? C'est que je m'en viens dans le paramètre d'affichage. Il a une fonction plus avancée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à l'intérieur ici, puis je vais aller carrément changer toute la façon que mon menu va apparaître ici. Donc, je vais aller appliquer des colonnes que je vais juger intéressantes et utiles. Et tout ce processus-là va être dans la vidéo que je vais vous envoyer, là, ou en fait que je vais vous donner accès. Donc, icône, priorité, objet, début, catégorie et il manque terminé. Voilà. Et là, en ayant cette information-là, l'autre, il m'en manque une ici. On va aller dans les champs messages pour avoir dans le dossier. Ça, ça va m'indiquer où se trouve le courriel qui sera en suivi. Et là, après ça, ce qu'on explique dans la vidéo que vous allez recevoir, c'est qu'on peut aller mettre des fils pour dire, moi, je ne veux pas voir les tâches trop à l'avance. Dire, je veux voir les tâches qui sont aujourd'hui, cette semaine. Mais je ne veux pas voir la tâche que j'ai à faire en décembre. Ce n'est pas important. Ça va être trop confusant. Ça va faire trop de bruit visuellement. Ce ne sera pas intéressant. Donc, ici, ce qu'on va faire, on a mis le filtre. Il y a aussi des petits trucs ici à enlever. Bon, on fait ça. Puis, je vais aller mettre en forme la colonne pour que la date soit dans un bon format. Donc, tout ça, comme je vous le dis, vous n'avez pas besoin de retenir ça par cœur. Et regardez, ça, c'est le tableau de bord dont je vous parle. Ce tableau de bord-là, c'est comme si vous prenez Outlook puis venez de le pimper, comme on dit en bon français. Vous venez de l'améliorer grandement. Et vous venez de le transformer en un tableau de suivi de tâches professionnelles. Avec ça, qu'est-ce que je suis capable de faire? Je suis capable de trier mes courriels ou mes tâches par catégorie. Donc là, ça va me dire, mettons, mon rapport trimestriel, je n'ai pas de catégorie, mais là, je peux le glisser dans administration. Appel Yves, c'est un appel de vente. Puis mon rapport de TPS-TVQ, c'est de l'admin aussi. Donc là, je peux passer d'un affichage qui est par date de début ou par catégorie. Et comme ça, ça me permet de rassembler mes tâches de même nature d'être beaucoup plus structuré puis faire en sorte que vous allez pouvoir mieux organiser votre travail. Et là, je vais avoir à ce moment-là la possibilité d'être ici puis de directement mettre des informations. Donc, tous les appels que j'ai à faire, je peux les faire directement dans mon tableau. Donc, appel Daniel. Je clique ici. Je veux l'appeler pour le 25 octobre. Je fais ça ici. 25 octobre, c'est une tâche de vente. Donc, je vais aller mettre mon petit système de vente. Et voilà. Donc là, dans vente, voyez-vous ici, Daniel va se trouver à être à faire. Ah puis le 25, c'est la semaine prochaine. Donc, voyez-vous, je ne le vois pas parce qu'il est la semaine prochaine, parce que j'ai mis un filtre. Donc là, je sais pour ceux qui sont un peu plus débutants, je vais un peu vite. Je m'en excuse. Mon but, ce n'est pas de vous étourdir, mais c'est pour vous montrer le potentiel. Comme je l'ai dit au début, le cours est vraiment plus axé vers des gens qui sont déjà intermédiaires puis qui veulent des petits trucs puis des clés pour vraiment amener ça à un autre niveau. En même temps, si vous prenez le temps de revoir la vidéo après ou vous voulez suivre nos formations puis vous voulez qu'un professeur vous enseigne à faire ça, ça prend quelques semaines puis vous voulez développer ces habiletés-là. Mais moi, ça fait 15 ans que j'enseigne Outlook. Tout le monde qui suit la formation puis qui applique ce que je vous montre là vont récupérer une demi-heure à une heure d'efficacité à tous les jours. C'est tellement incroyable. Puis en même temps, ce que ça, je n'ai pas eu le temps de vous montrer encore, c'est que maintenant, j'ai le courriel ici de Dominique puis j'ai des nouvelles à lui donner demain. Mais voyez-vous, à l'intérieur de ma boîte de réception, par défaut, je peux dire « Ah, j'ai un suivi RH que je vais faire demain. » Puis là, j'ai juste à aller à ce moment-là dans mon tableau de bord puis vous allez voir ici que dans RH, le test nouvel, le courriel de Dominique est ici, tout simplement. Puis si je vais par date de début, bien cette tâche-là apparaît demain, test nouvel. Donc là, moi, je suis capable de prendre des tâches puis les glisser par date comme ça. Comme ça, ça devient que mon tableau, il est toujours à jour avec une liste de tâches et comme ça, je peux être en contrôle de la boîte de réception puis dès que j'ai quelque chose d'important, je suis capable de gérer le tout très, très, très efficacement. Qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous ça jusqu'à date, voir le potentiel de ce que je suis en train de vous montrer. Je suis curieux d'avoir un peu vos commentaires par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez qu'il y a du potentiel? Parce que par défaut, les tâches, moins de 1% des usagers d'Outlook en ce moment, quand ils rentrent dans la formation, utilisent les tâches en profondeur régulièrement. C'est très rare. Pourtant, c'est un outil qui est très puissant puis qui a vraiment beaucoup, beaucoup de potentiel. Merci de prendre le temps de l'écrire. C'est vraiment intéressant de voir votre commentaire. Puis comme je vous l'ai dit, je vais vous transmettre un lien vers une vidéo pour que vous puissiez avoir toute la méthode pour pouvoir créer ce tableau-là. Et toutes les versions d'Outlook à partir de 2010 peuvent faire cette transformation-là. Travailler les tâches va faire une différence. Fait que pouvez-vous voir que si vous avez ce tableau-bas-là puis vous l'apprivoisez, puis vous le mettez à votre main, comment ça peut vous aider à structurer vos idées, vos priorités, puis faire gagner du temps. Bon, un des commentaires ici, puis j'entends ça souvent, c'est que c'est très, très souvent, les gens qui utilisent ça depuis longtemps vont dire, « Hey, j'aurais aimé ça, voir ça il y a quelques années quand j'ai commencé à utiliser Outlook. » Tendance à être d'accord, mais c'est un peu ça la réalité. Je comprends tout à fait. Puis moi, mon but, c'est de dire, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour le futur? Parce qu'Outlook est encore un outil extrêmement important. Puis là, Jonathan mentionne qu'il avait l'habitude de mettre des drapeaux, mais là, comme vous voyez, si vous avez l'habitude de mettre des drapeaux, bien, vous ne changez pas vos habitudes. La seule chose que vous faites maintenant, c'est qu'au lieu de suivre vos drapeaux dans votre boîte de réception qui est multiple avec des centaines de courriels, bien là, vous vous trouvez avec un endroit beaucoup plus organisé pour faire ça. Maintenant, j'ai une petite question dans la boîte de réception de courriel. Si vous regardez ici votre boîte de réception, le nombre d'éléments, combien vous en avez ici? Vous avez éléments 20 avec 6 non lus. Évidemment, ce n'est pas une vraie boîte, mais beaucoup de gens vont avoir des centaines de courriels si ce n'est pas des milliers. Ah oui, puis j'ai oublié de mentionner, si jamais vous avez, ça gèle en ce moment, vous avez un bouton en haut qui est de reconnecter. Ça fait que ça devrait, comme on est quand même beaucoup en ligne, ça se peut des fois que ça lague un peu. Donc, il y a un petit bouton en haut complètement du menu qui indique de pouvoir remettre à actualiser à ce moment-là. Super, merci aussi de le mentionner à vos camarades de classe. Voilà. Combien de courriels vous avez? On vient à cette partie-là. Donc, si vous regardez ici, vous avez le nombre d'éléments. Avez-vous 100 courriels, 50 courriels, 2000 courriels, 500 courriels, 72 000 courriels. Le record que j'ai vu récemment, c'est 92 000 courriels. Il y en a que c'est assez solide. Ça, cette partie-là, ça vous coûte beaucoup de temps à gérer. Vous avez plusieurs courriels par jour. Est-ce que vous en recevez 50 par jour, 30 par jour? Toute cette notion-là est quand même importante à saisir. Donc là, je vois qu'il y en a qui ont ça à m'écrire. C'est bon. Fait que là, voyez-vous, le nombre de courriels, c'est une indication. C'est pas vous êtes bon ou pas bon. C'est juste votre méthode de travail. Ça illustre juste que vos courriels en ce moment, quand ils rentrent, vous les laissez là. Puis ça devient comme un bruit. On est habitué. C'est comme quelqu'un qui habite au centre-ville de Montréal. À un moment donné, il est habitué au bruit. Puis il ne l'entend même plus. Ou comme quelqu'un qui est à côté d'une autoroute en banlieue. Bien, l'autoroute, ça fait partie de son décor. Fait que quand vous avez autant de courriels en boîte de réception, mais dès qu'on se met à l'enlever, vous allez en campagne. Puis là, vous tombez dessus le silence. T'sais, vous allez vous sentir vraiment beaucoup mieux. Et d'autres personnes, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y en a qui vont dire, bien, moi, c'est impossible parce que je l'ai mis courriel. Millier, millier, millier. Et d'autres vont dire, bien, c'est impossible. Je ne peux pas avoir une boîte de réception qui est vide. Et où il y en a qui vont dire, bien, oui, je vais réussir, mais il va falloir que je passe un temps fou puis beaucoup d'énergie pour garder ça sous contrôle. Fait que moi, je vais vous proposer une façon d'être sous contrôle en passant le moins de temps possible. Et vous allez voir une différence qui est vraiment, vraiment super. Fait que regardons la séquence. Fait que l'astuce numéro 4, c'est quand vous travaillez avec vos courriels, c'est d'utiliser la méthode pour pouvoir les vider au fur et à mesure. Alors, je vous explique comment faire. Premièrement, le premier bouton qui est le plus important ici, c'est le bouton archive ici, archiver qui est en haut. Ça, ça existe avec toutes les versions de Outlook 2016 et plus récentes. Donc, quand même, une grande majorité de gens ont ce bouton-là. Sinon, si vous ne l'avez pas, vous allez simplement devoir vous créer un petit bouton archive que j'ai fait comme ici avec un sous-dossier qu'on appelle étoile archive. Puis, vous pouvez déplacer ça à la main. À quoi ça sert ça? Ça sert de déplacer des courriels qui n'ont plus d'actions requises dans votre boîte de réception. Vous les prenez, vous les sortez de la boîte de réception. Donc, vous prenez la boîte de réception. Cette boîte de réception-là devient votre boîte à lettres à la maison. Quand vous revenez le soir, vous arrivez, bien, vous n'avez pas 72 lettres en traitement avec du lu, non lu dans votre boîte de réception. Je ne connais personne qui arrive le soir, qui ouvre sa lettre, poigne l'information. Ah, ça, c'est une information ou c'est un compte que j'ai envoyé à l'école dans deux semaines, puis le remettre dans l'embloque, la recole non lu, puis la remettre dans la boîte à mal. Il n'y a personne qui fait ça. Donc, dans un contexte comme ça, ce qu'on veut faire, c'est de dire, bien, quand vous arrivez à la maison, vous prenez vos lettres, vous les amenez à l'intérieur de la maison, puis vous les traitez, vous les classez, vous faites quelque chose avec, mais vous ne les laissez pas dans la boîte de réception. Donc, la boîte de réception, ça le dit, ce n'est pas une boîte de travail, ce n'est pas une boîte de classement, c'est une boîte de réception. Donc, l'idée, c'est quand vous recevez un courriel que vous traitez, vous avez vu, puis c'est réglé, vous n'avez plus besoin, bien, là, je peux dire, je vais répondre par exemple, je vais dire, merci pour la communication durant le cours. Et là, j'envoie le courriel. Bien, ce que je fais à ce moment-là, je peux prendre ça, puis je vais aller cliquer sur Archive. Donc, qu'est-ce que ça, ça va permettre de faire? Ça fait en sorte que, quand vous allez faire l'archive, ils vont tous s'accumuler dans ma boîte d'archives en bas ici. Vous voyez le courriel de Dominique aujourd'hui, il est là. Donc, c'est comme s'il était dans ma boîte de réception, parce que je peux le retrouver, je peux faire une recherche, tout ça, mais ça enlève le bruit de celle-ci. Ça fait que l'intérêt de ça, c'est de prendre tout ce qui est traité, que vous n'avez pas de besoin, et soit vous allez le classer dans un système de classement avec des sous-dossiers. Et nous, on a toute une méthode pour, on n'aura pas le temps de voir ça aujourd'hui, c'est comment l'optimiser, cette zone de classement-là. Mais à la base, l'important, c'est à tout le moins de l'enlever de là. Puis s'il n'y a pas de détail complet, bien, ce que je vais prendre, je vais prendre le courriel, je vais juste, ah, j'ai pris conscience du courriel, je n'ai pas de besoin, je fais archive. Même chose pour ça, je le prends, archive, archive, archive. Aussi simple que ça. La question d'Alain, si la boîte est partagée avec une autre personne, le fait d'archiver les rendent-ils non disponibles? Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est pour votre boîte principale à vous. Si vous partagez une boîte commune, là, les règles sont un peu différentes, il faut ajuster le tir un petit peu. Mais les mêmes concepts peuvent s'appliquer pour une boîte commune. Donc, on veut, dans une boîte commune, éviter de toujours devoir reposer les mêmes gestes plusieurs fois, puis se dédoubler nos efforts. Ça, c'est un piège qu'on voit souvent à ce moment-là. Ça, c'est super. L'autre chose qu'on peut faire, c'est, mettons, j'ai un rapport à remettre à Acme ici, bien, je peux faire un bouton de droit, puis faire une tâche pour demain, et lui mettre une catégorie de bande, par exemple, puis là, je vais l'archiver. Fait que voyez-vous qu'automatiquement, quand je m'en vais dans mes tâches demain, bien, mon rapport à remettre pour le client, il est là, c'est une vente, puis il est dans Archive. Fait que comprenez-vous que j'ai plus besoin de garder un suivi hyper précis ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est que je vais de la boîte de réception, je mets un drapeau si j'ai un suivi, je le classe si je n'en ai pas, je le mets dans un sous-dossier si je veux ajouter de la valeur à ce classement-là. Donc, c'est super intéressant. Bon, il y en a qui parlent de la boîte d'envoi. Donc, dans les éléments envoyés, moi, je ne vais pas faire un classement des éléments envoyés parce que ce n'est pas vraiment une boîte de réception, c'est un endroit que je veux comme une gestion efficace de mes éléments. Pour pouvoir mieux jeter mes éléments envoyés, un des trucs importants, si vous avez la version 2010 et plus, c'est d'aller dans affichage et vous assurer que vous avez le mode conversation qui est activé. Alors ça, ce que ça va faire, c'est quand vous allez répondre à un courriel ou à une information comme, mettons, avec Marc-André, puis je vais lui dire, bien, merci, merci pour l'info, et je réponds au courriel, bien, automatiquement, voyez-vous que j'ai un petit triangle qui me permet d'avoir la gestion de conversation qui se passe ici. Fait que là, si Marc-André me répondait, puis moi, j'avais pris le courriel ici, puis j'allais le classer, mettons, dans Ressources Humaines, HR, bien, si lui me répond, il va réapparaître dans ma boîte de réception, puis je vais voir tout l'historique qui va se passer à ce moment-là. Fait que moi, ça me permet de garder ma boîte de réception impeccable. Et un des trucs vraiment importants, c'est quand je réponds à un courriel, puis je fais C-Régler, bien, je fais Envoyer et je fais Archiver ou Supprimer même, dépendamment de la propriété. Mais de toute façon, quand je réponds, l'original est toujours chez moi. Dans une des questions, Stéphanie a dit, « On me demande souvent des questions par rapport avec des courriels reçus dont je dois m'y référer souvent. Quel est le moyen de faire Archiver ? » Absolument, parce que ce qui arrive, c'est que quand je vais faire l'archive, les gens ne comprennent pas souvent que le potentiel, dans le fond, c'est simplement d'aller faire une bonne recherche. Fait que quand je clique sur « Recherche » qui est en haut ou en bas, selon votre version, bien, je suis capable de dire, « Bon, bien, sors-moi une recherche qui vient de telle personne. » Fait que je veux sortir tout ce qui vient de Marc-André, par exemple. Fait que je vais sortir tous les courriels qui viennent de Marc-André. Fait que je n'ai pas besoin de faire un dossier classé par Marc-André. Je peux faire un, là, j'ai le dossier, mettons, client Acme. Bien, je peux rentrer ici, puis sors-moi toutes les informations. J'ai le mot Acme. Bien, il va le sortir. Fait que souvent, les gens se donnent du trouble fou pour pouvoir faire la gestion de leur classement quand, dans le fond, il n'y a pas vraiment de valeur à faire, toute cette gestion-là, super élaborée. L'important, c'est d'avoir un bon système de recherche et de classer quand c'est vraiment, vraiment essentiel et pas autrement. Donc, de cette façon-là, quand vous faites ça, de cette méthode-là, bien, ça fait en sorte que vous pouvez, au fur et à mesure, vider votre boîte de réception et de faire en sorte que qu'est-ce qui reste, bien, c'est les courriels qu'il a traités dans la journée. Fait que vous n'en avez plus 600 ou 2000 ou 5000 ou 20 000. Il vous en reste 10 ou 5 ou 20. Et c'est faisable pour tout le monde ici. Fait que là-dessus, là, je suis convaincu. Puis, l'intérêt de voir ça, c'est imaginer si vous amenez une boîte à zéro ou presque. Comment ça vous permet de mieux focusser sur ce qui est important pour votre travail, de sauver de l'énergie, puis surtout de jamais manquer un suivi. Donc, regardez, ça fait déjà 50 minutes qu'on est ensemble, 45 minutes de contenu intense. C'est un peu vite, je le sais. Je pense que la plupart des gens ont trouvé, je pense, le rythme qui allait bien. J'espère, en tout cas, vous avez apprécié. Si vous êtes intéressé, je vais vous montrer aussi comment obtenir les liens gratuits pour pouvoir avoir accès à la formation et pouvoir poursuivre avec nous si vous voulez avoir un peu plus d'aide. Aujourd'hui, on a vu comment maîtriser l'interface. On a vu une introduction à ça. Comment découvrir ce qui est possible dans le calendrier pour gérer votre horaire. Comment créer un tableau de bord. Puis comment mettre sa boîte de réception à zéro. Voyez-vous, tout ça, on apprend ça à moins de 45 minutes. Imaginez l'impact que ça peut avoir. Puis là, maintenant, si vous êtes quelqu'un d'autodidacte, vous allez pouvoir prendre ça puis faire un bon bout de chemin à ça. Mais c'est seulement 10 à 20 % des adultes qui sont des autodidactes à l'aise de pouvoir explorer. Fait que si vous mettez ça en place, vous pouvez voir ce que ça va avoir comme impact pour vous. Puis qu'est-ce qui va être efficace pour vous pour que ça se matérialise si c'est important pour vous. Parce que nous, on n'enseigne pas, comme j'ai dit, juste des fonctionnalités puis des éléments techniques, mais aussi le facteur humain. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un bloque puis que des choses avancent, d'autres avancent moins bien. Fait que là, c'est quoi la prochaine étape? Donc, si pour les prochaines minutes, vous avez une dizaine de minutes à m'accorder, je vais vous expliquer comment vous pouvez aller un petit peu plus loin. Certains éléments que je vais vous présenter sont complètement gratuits puis d'autres, vous allez pouvoir payer si vous voulez vous impliquer un peu plus. C'est tout à fait accessible. Ce n'est pas vraiment un gros problème. Tout le monde peut se permettre ce que je vais vous présenter. Donc, un, vous pouvez faire ça par vous-même ou deux, vous pouvez aller chercher de l'aide pour mettre ça en place puis gagner énormément de temps et d'efforts pour faire ça. Là, imaginez si vous implantez ça puis dans un mois, on se reparle puis vous avez votre tableau de bord, vous avez toutes les fonctionnalités d'emploc sur la coche, comme on dit, puis vous êtes vraiment efficace. Qu'est-ce que ça aurait comme valeur pour vous? Tu sais, c'est super important puis après ça, bien, l'autre intérêt, c'est qu'on est capable de prendre Outlook à ce moment-là puis de faire en sorte que ça devienne un outil qui est notre, comme votre assistant virtuel, privé, complètement. Et ça, c'est la formation qu'on a formé plus de 20 000 personnes, mais je pense que c'est la meilleure formation sur Outlook qui existe, Outlook comme un pro. Cette formation-là, c'est un programme entier qui est construit pour des professionnels puis qui est préappliqué dès maintenant et ça implique moins de 10 heures de formation en ligne avec un formateur live ou en ligne avec des capsules ou un mix des deux. Pas besoin de passer des heures en classe à passer du temps avec des gens qui ne sont pas au même niveau que vous. Fait que si vous êtes déjà avancé, vous allez pouvoir sauter des étapes et aller très, très rapide. Vous allez avoir vraiment pas à pas toute l'expérience pour faire en sorte que ça fonctionne pour vous. Fait qu'en ce moment, sinon, c'est quoi les alternatives? Bien, je vais sur Google, je cherche des trucs puis ça fonctionne, mais souvent, le temps de trouver les bonnes choses, on perd du temps fou. On a les tutoriels inclus par Microsoft ou peu importe le logiciel qu'on choisit, mais souvent, elles sont un peu plates ou sont très techniques ou sont ennuyantes. Donc, nous, ce qu'on veut faire à ce moment-là, c'est vous offrir une alternative qui est peu coûteuse, accessible pour n'importe qui, prendre avantage des avantages technologiques, le fait qu'on puisse se faire ça à distance, qu'on n'a pas besoin de se déplacer, de payer un lunch, un parking, toute la dynamique qui a toujours été là au niveau de la formation. Et je vais vous présenter, attendez une seconde, ce n'est pas ce que je veux vous montrer pour le moment. Le programme, je vais vous le montrer. En fait, on va aller directement sur le site web pour que vous puissiez voir ça ressemble à quoi le programme comme tel. Si vous allez sur improve.pro, vous allez sur entre autres comme un pro. Ça, c'est la page, c'est notre page Internet sur le cours. Vous allez voir une petite explication. Puis ici, je vous ai donné un 50 minutes de l'extrait d'un cours qui est 10 heures plus toute l'aide des professeurs. Le cours, si vous prenez simplement la formation, il est 497. Ou si vous voulez juste la version en ligne sans professeur, il est 297 à ce moment-là. Et là, l'idée, avec ce programme-là, ce que vous allez voir, c'est rencontrer votre nouvel assistant, toutes les fonctionnalités qui existent au niveau de l'interface. Donc là, je vous ai donné trois trucs. Il y en a plus d'une vingtaine. Donc là, vous allez vraiment voir, tu sais, entre-là, qu'il n'y aura plus de secret pour vous puis toutes des choses qui sont vraiment utiles pour un professionnel. Ensuite de ça, on voit, réappropriez-vous votre journée, toute la gestion du calendrier, comment organiser toutes les fonctionnalités les plus avancées, puis organiser votre horaire, puis aller plus en détail. Ensuite, tout le système de suivi qui est possible, qui est super efficace, les tâches, le tableau de bord, l'organisation par les catégories, toute l'organisation de travail pour vous aider à faire ça. Puis les deux derniers modules sont sur le courriel. Donc, tu sais, obtenir le courriel, la boîte à zéro, faire les suivis, automatiser les courriels, les quick parts, les fonctionnalités d'action rapide, tous des éléments qui vont pouvoir vous améliorer votre qualité de vie à ce moment-là. Si ça vous intéresse, ça, c'est une option. Vous pouvez télécharger le PDF pour en savoir un peu plus, puis le déroulement pour la version en ligne ou en classe. Ça, c'est une alternative que vous avez, qui est possible, mais là, moi, j'ai quelques alternatives gratuites pour vous. La première qui est super simple, c'est si vous allez sur YouTube et vous allez sur le canal de Improve, vous avez à ce moment-là une vidéo ici qui est « Créer un tableau de bord pour les suivis d'Entlook » qui est un extrait de notre formation où vous allez pouvoir directement voir l'introduction de la formation. Puis ici, on explique tout comment installer votre tableau de bord. Donc, ça, c'est un petit truc. Ça fonctionne. Je vais vous donner le lien directement pour partager ce lien-là. Je vous le mets dans le chat ici à tout le monde. Vous allez pouvoir regarder ça. Super. Ensuite de ça, dans le cours, déjà, ça vaut la peine. Vous avez 75 vidéos. En plus, vous avez des formations avec trois blocs d'une heure et demie avec les formateurs. Vous avez accès aux capsules illimitées pendant un an. Et par la suite, l'idée, c'est de reprendre une heure de votre efficacité par jour dans votre vie. Et là, en parallèle de ça, les gens nous ont posé certaines questions et il y a un mois, on a lancé en format bêta une nouvelle académie pour vous permettre d'avoir accès à toutes nos formations à un prix encore plus intéressant et avec une accessibilité si les cours publics vous intéressent et si vous voulez avoir accès à un formateur pour vous épauler là-dedans. Donc, cette nouveauté-là, ce qu'elle permet de faire, c'est d'avoir accès à un nombre illimité de nos formations en direct et en ligne avec un seul prix super facile à accéder. Vous pouvez, à ce moment-là, accéder à toutes les formations offertes par Improve comme formateur. Vous avez accès, à ce moment-là, aussi à un groupe Facebook privé pour des activités soit d'exclusivité, être en contact avec moi directement pour pouvoir poser des questions. Donc, ça, ça devient super intéressant aussi pour ceux qui veulent collaborer, poser des questions pour avoir cette communauté-là et avoir accès à toutes les formations du catalogue que je vais vous montrer, incluant évidemment celle d'Outlook et en plus, toutes les formations qui vont être sur le point d'être mis en marché avec nous. Ça, c'est toutes les formations qui sont déjà là ou qui sont sur le point de l'aide. Donc, on a toute la suite d'Office 365. Vous avez Monday, des cours sur la série Acrobat, Windows 10, la mobilité. Donc, toute cette technologie-là qui est partout et qui en ce moment prend beaucoup de votre temps, bien, tous ces cours-là sont disponibles dans l'académie. Fait que là, vous pouvez suivre Outlook. Le cours que je viens de vous montrer, 497, il est disponible. Vous avez le cours de Teams qui est celui-là avec formateur qui est 297. Vous avez un cours d'Excel, vous voulez maîtriser Excel, on a un excellent formateur pour vous épauler du niveau débutant à avancer. OneNote, la suite Office 365, donc tous les outils qui vous permettent d'explorer les possibilités, OneDrive et SharePoint. Un cours sur l'efficacité personnelle, la gestion du temps avec moi-même puis l'anime. Cours sur LinkedIn. Donc, ça, c'est tous ces cours-là valent, si vous les achetez individuellement sur les deux prochaines années, mettons, ça vous coûte littéralement 6 000 $ si vous les achetez individuellement. Et tout ça maintenant, la façon qu'on fait ça, c'est comme vous avez, on n'a pas de local à payer, on fonctionne avec la technologie, on peut avoir des classes un peu plus grandes puis vous avez accès aux professeurs puis on a des capsules qui sont automatisées qui vous donnent cette information-là, bien l'académie est disponible pour un paiement de 97 $. Ça fait que le 6 000 $ que vous payeriez maintenant, ce que vous pouvez décider de faire, c'est 97. En plus de ça, si vous êtes intéressé aujourd'hui, on donne les 7 premiers jours gratuits. donc vous allez pouvoir vous inscrire puis tester la plateforme puis venir à notre premier cours puis voir un peu comment la dynamique, la qualité des capsules, la qualité de tout ce que vous pouvez imaginer. On est vraiment, on est basé au Québec, on est facilement accessible, on n'est pas une compagnie étrangère, donc on est vraiment fiers de ce qu'on fait puis ça fait 10 ans qu'on le fait. Donc je pense qu'avec ça, on a un format super intéressant autant pour la grande entreprise que 2-3 personnes dans l'équipe qui veulent vraiment aller plus loin puis leurs collègues ne sont pas intéressés. PME, petite entreprise, vous avez 3-4 personnes dans l'équipe, vous voulez tout vous améliorer, bien ça devient un format. Imaginez, là vous êtes 4 personnes, c'est comme vous aviez 24 000 piastres de formation pour 400 $ par mois. Puis nous, à ce moment-là, on va être en communication avec tous nos membres. Comme c'est un nouveau service, ça fait moins d'un mois puis on a déjà plusieurs abonnés qui se sont inscrits, bien les gens qui vont être là dès le départ vont avoir des avantages à long terme, des clauses grand-père de garder ce tarif-là puis d'avoir accès à tous ces points-là. Donc en plus de ça, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'engagement. Donc vous vous inscrivez, vous voulez faire juste Outlook comme un pro, le programme complet qui prend un mois, bien il va vous coûter 97 $. Vous vous inscrivez, je vais vous le mettre dans l'offre qui est là pour avoir le séjour gratuit. Donc je vous le mets là, il est publié, vous avez un lien, vous cliquez là-dessus et là vous allez être capable de voir, si ça vous intéresse d'aller plus loin, vous le testez. Nous, on va être en mesure de pouvoir vous aider. Si vous êtes en entreprise puis vous voulez avoir accès à quelqu'un pour pouvoir répondre à des tarifs de groupe ou peut-être des formations plus personnalisées, il n'y a aucun problème si on fait ça aussi. Ça, je l'ai fait tantôt, je me répète, avec des avantages, ça fait que c'est fantastique. Ça ici, j'ai pris le temps de mettre quelques petits points, comment est-ce que nos participants disent. Si vous allez sur Google Review, donc sur le site Google, ce que les gens disent de nous, vous allez voir ces 5 étoiles. Donc, formation ultra efficace pour aider le quotidien. Très bonnes explications, bien documentées. Cours super intéressants, les formateurs sont efficaces. Super service. Comme vous pouvez le voir, je ne vais pas tous vous les lire, mais super belle expérience. Ça a changé ma façon de travailler. Tout à fait exceptionnelle. Regardez ça, vous avez toutes ces... Vraiment, la qualité est là. On est là vraiment pour vous supporter. Vous allez avoir accès à des vrais humains. On est une équipe de 6 personnes. En vous abonnant, vous allez avoir accès à ça. Puis moi, mon engagement, c'est que cette expérience-là va vous amener ailleurs, vous permettre de maîtriser les outils. C'est ce qui nous allume. Un logiciel à la fois. Évidemment, si vous faites juste Outlook, ça va nous faire plaisir. Vous allez payer votre 97 $ un mois. Vous allez avoir le temps de finir votre cours. C'est tout. Après ça, vous dites, après ça, je veux maîtriser OneNote puis je vais aller dans la suite Teams. Je veux maîtriser Teams. Je veux avoir un cours de gestion de temps, un cours d'efficacité. Toutes ces choses-là vont être ajoutées à votre expérience et vous allez pouvoir gagner. Vous allez pouvoir gagner vraiment. Une formation vraiment incroyable et intéressante que Chloé a mentionné ici. J'ai adoré mon expérience. Je recommande cette formation à tout le monde. Comme je dis, je ne vais pas faire le tour. Allez sur Google, allez explorer un petit peu ce qu'on fait. Moi, j'espère que je vais avoir la chance de vous compter parmi nos prochains participants. Non, c'est par personne ce tarif-là. Donc, si vous êtes trois, ça vous coûte 295 par mois pour avoir trois personnes et vous allez avoir accès à toutes ces formations-là avec des horaires puis vous allez pouvoir vous inscrire à l'horaire que vous allez. Alors, chaque début de mois, on émène un calendrier public et là, plus on va avoir d'abonnés, plus on va être capable d'offrir des horaires divers puis on va grandir avec vous, avec les abonnés qui vont voir ça. C'est un peu comme si, c'est un peu comme si on était le Netflix de la formation corporative en efficacité. Vous voyez ça un peu comme ça, c'est que tout le monde va y trouver son compte puis nous, on va continuer de grandir l'offre pour s'assurer que vous soyez vraiment satisfaits avec l'expérience. Donc, si vous avez aimé cette heure-là, vous voyez qu'il y a un peu la dynamique, la façon qu'on travaille, je vous garantis que vous allez aimer nos formations, vous allez aimer ça puis vous allez avoir non seulement accès à des formations de qualité mais des gens pour vous supporter là-dessus. Marc-André qui est dans l'équipe, il est là. Donc, si jamais vous voulez prendre un appel avec lui, un petit 15-20 minutes, une demi-heure pour avoir plus de détails, vous avez des inquiétudes, des questions qui ne sont pas claires, prenez rendez-vous avec lui, ça, ça ne coûte rien, ça va vous faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Si vous êtes en petite entreprise, grande entreprise, il y a des tarifs de groupe aussi donc communiez avec nous et en plus, on a toujours l'alternative de faire ça aussi en privé, ça fait clairement juste avec vous. mais cette partie-là, elle n'est pas nécessairement, comment je peux dire ça, obligatoire pour avoir accès à l'information. Donc, c'est juste que quand on le fait en privé, bien évidemment, on parle de vos sujets, de votre réalité exactement donc ça coûte évidemment plus cher. L'analogie que je donne à mes clients quand ils considèrent les cours, je vais dire, imaginez que vous allez en Europe et puis vous êtes intéressé de passer de Paris à Marseille, bien vous pouvez prendre le TGV en première classe puis vous payez la totale puis vous avez le meilleur service puis vous prenez le train ou vous dites, non, moi je veux faire plein plein de destinations, je veux toucher un peu à tout, bien vous pouvez prendre votre passe mensuelle, vous avez accès au même service de prendre le train d'une place à l'autre, bien vous allez à ce moment-là avoir le train illimité pour un prix X, souvent qui est même moins cher que le privé pour un seul trajet. C'est un peu ça l'analogie, le 97$ avec l'Académie, c'est comme une passe mensuelle de train en Europe. Vous avez accès à tout, vous pouvez explorer, vous pouvez être dans cette dynamique-là puis aussi longtemps que vous en avez besoin à ce moment-là. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a des questions? Je reste encore disponible pour quelques minutes s'il y a des questions. Sinon, ça conclut la formation aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement de votre présence, de votre participation, ça a été super intéressant pour moi. comme animateur, je vais dérouler ça un peu plus rapidement ici pour qu'on se rende à la fin. Alors, à ce moment-là, voici comment on peut rester en contact. Donc, on a la chaîne YouTube, vous pouvez contacter, on a notre page Facebook puis on a aussi page LinkedIn et vous pouvez connecter avec François Sauron aussi, avec moi comme professionnel au niveau de notre réseau. donc, un plaisir de se revoir dans le futur prochainement et à très, très bientôt. et à très bientôt. Merci. 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 Merci.